Ok, regardez. Faut qu'on parle de quelque chose, ok? Je sais que tout le monde est hype en ce moment sur le jeu Star Wars Outlaws. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle c'est développé par qui? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle quelle est cette compagnie qui est Ubisoft? Est-ce que vous avez perdu la mémoire, les gens qui sont hype sur le jeu? Est-ce que ça va? J'ai l'impression que vous avez la mémoire courte. Ubisoft, on parle de Skull & Bones, ok? L'excellent Skull & Bones c'est du sarcasme. On parle de Avatar qui fut un jeu meh meh. C'est ça leur jeu. On parle de Far Cry 6 meh. Et on parle de l'excellent Prince of Persia mais qui ne fut pas exactement à quoi on s'attendait. On parle de cette compagnie-là, man. On parle d'une compagnie qui ne sont plus capables de produire de bons jeux. On parle de ces développeurs-là. Donc bien que vous soyez tous hype sur Star Wars Outlaws, ben, peut-être que vous devriez descendre votre hype. Un petit peu. Mais pas mal beaucoup, en fait. Parce que dernièrement, Ubisoft ne fait plus de bons jeux, les gars. Réveillez-vous. Oui, ok, ça a l'air beau, le trailer qu'ils ont montré. Mais ce n'est pas le gameplay. Vous ne vous rappelez pas d'Ubisoft, qu'est-ce qu'ils font avec leurs vidéos? C'est toujours la même chose. Ils vont vous mettre le paquet dans les cinématiques, mais quand le jeu y sort, il a downgrade. Ce n'est pas la même chose. Rappelez-vous de Watch Dogs, j'ai l'impression. Je suis le seul qui se rappelle de ces choses-là, de cette compagnie. C'est pour ça que j'ai la haine à ce point-là. Avec Ubisoft. Parce qu'à chaque fois, notre hype est haut. puis à chaque fois, c'est une bouse. Je vais vous dire un truc. Star Wars Outlast, ou plutôt Star Wars, c'est une des franchises que j'ai adorées depuis que je suis jeune. Ok? J'ai écouté tout. Je suis un fou de Star Wars. Ensuite de ça, ça a été racheté par Disney. Et là, c'est devenu... Disney sont les Ubisoft dans les jeux vidéo, mais dans le divertissement, dans les films. Disney, c'est ça. C'est les Ubisoft, bro. C'est Disney. Ubisoft ont décidé de faire un jeu ensemble. Ça va être de la merde. Moi, je vous prédis tout de suite, à 100%, Star Wars Outlast va bien se vendre. Pour une seule raison. Pas parce que c'est fait par Ubisoft. Parce que c'est Star Wars. Star Wars, qui est une franchise de milliards de dollars, c'est Star Wars. Ça va se vendre juste par le nom. Mais une fois que vous allez jouer à ce jeu, tout ce qu'ils nous ont promis, ça ne va pas être vrai. Je vous le garantis à 100 millions de pourcents. Ok? 100 millions de pourcents, ça ne sera pas comme ils ont montré dans la vidéo. Moi, j'aimerais ça. Mais je veux que ça soit ça. Mais ça ne sera pas ça. Parce que c'est Ubisoft. On ne peut pas se fier sur eux. C'est impossible. Arrêtez. Donc, comme je disais, Star Wars va bien se vendre à cause du nom. Mais une fois que les gens vont jouer au jeu, au meilleur de lui-même, le jeu va être un meh. Meh. Ce n'est pas le meilleur. Ce n'est pas le plus nul. Meh. Ça va être ça, le jeu. Et non seulement ça, outre le jeu. Avez-vous vu le prix? Avez-vous vu le prix du jeu? Hein? Je sais que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont français. Mais là, les gars, attends, moi, je suis au Canada. Déjà, les jeux, ça me coûte ultra cher. Mais là, c'est plus cher. OK? Là, c'est excessif. OK? Là, il va falloir que j'épargne sur mon argent si je veux une édition supérieure à la basique. On y est où, là? Ubisoft, tu es où? S'il se passe quoi? Non seulement ça, vous vendez un season pass à travers le jeu. Là, les gens, ils vont me dire « Ouais, mais, sauf, tu sais, dans les jeux solo, il y a souvent eu des battle season ou des battle pass. » Oui, OK, à un prix raisonnable. Vous voulez savoir c'est combien le prix? Life? Ça, je vais vous le montrer, ça. Je ne vais même pas vous le dire. Il faut que je vous le montre pour que tu le voies avec tes yeux, bro. Tu vas le voir avec tes yeux ou un oeil. Je ne sais pas si tu es aveugle d'un oeil, mais vous allez voir. Regarde ça, mon chum. Est-ce que vous voyez le prix Life? Tu arrives-tu à voir avec tes yeux le prix? L'édition standard est 90 dollars canadiens. Déjà, ça, c'est rendu la base pour tous les jeux de 1, OK? Tout le monde a augmenté le prix de leurs jeux. On s'est tous fait avoir, les gars. Par rapport au prix des jeux, oubliez ça. 90 dollars, c'est la base maintenant. Mais attends, l'édition Gold, l'édition Gold, bro. Tu vois-tu le chiffre ici? Tu vois-tu le chiffre? Est-ce que tu vois le chiffre? Est-ce que tu vois ça? C'est quoi le chiffre, bro? 145 dollars tabarnak de calice. 145 pièces, est-ce que c'est cher en tabarnak? Et qu'est-ce que ça te donne? Le Gold Edition. Ça va te donner un bonus de pre-order si tu le précommandes. Et c'est quoi à l'intérieur? Des packs cosmétiques pour ton speeder et un cosmétique pour ton spaceship. Wow! Pour 145 dollars, c'est pas mal, ça. T'as des skins, bro. What's up, man? Ensuite de ça, t'as quoi? Tu peux jouer au jeu trois jours à l'avance pour 145 dollars. Ben oui, pourquoi pas, hein? Et t'as le fameux Pass Season, OK? Avec deux DLC qui vont être sortis après le jeu. Donc ça, on n'a pas de date exacte. On sait pas quand. T'as une mission qui s'appelle Jabba's Gambit, OK? Ça, c'est pour Jabba the Hun parce qu'il faut bien à un moment donné qu'il réussisse, tu sais, à vendre la sauce, le personnage Jabba the Hun. Tout le monde aime Jabba pour ceux qui aiment Star Wars. Moi, j'adore Jabba. Il est trop cool. Mais si tu veux y jouer, ben, il faut que tu payes 145 pièces, bro. Puis ensuite de ça, regarde qu'est-ce que t'as un character pack, donc un pack de personnages ou je sais pas quelle connerie, avec des cosmétiques pour Kay et Nix. Donc Kay, ça, c'est le personnage principal à madame. Et Nix, c'est son petit, sa petite bête. Oh! 145 dollars! Mais attendez! Ce n'est pas tout! Tu veux payer plus cher pour avoir l'édition Ultimate! Regarde le prix, mon chum! J'espère que t'as assez d'organes à vendre parce que... Chris, ça coûte cher, hein? Check ben ça. Et si vous voulez, l'édition maximale, mon chum, c'est un beau 170 dollars. Mais attends! Mais tu penses que tu payes 170 dollars et t'es chill? Non! On a les taxes, bro, au Québec, là, au Canada. On est surchargés de taxes, bro. OK? On doit payer 15% de taxes de tous les achats qu'on fait. Ça fait que ça va nous revenir à peu près à 200 pièces, le jeu, là. OK? Pour avoir tout ce que j'ai nommé pour le Gold Edition, plus vous avez un petit bundle. Et c'est quoi, le bundle? Des cosmétiques! Tu veux des cosmétiques? Pais 170 dollars, bro! Tu veux avoir des couleurs? Pais 170 pièces, mon chum! Et en plus de ça, t'as quoi? T'as un Digital Heart Book. Tu vois, qu'on parle d'arnaque, là, qu'on parle de choses, là, t'sais, quand les jeux vidéo, on dit que c'est cher de nos jours, c'est fucking cher, OK? C'est cher en tabarnak, man. Ça n'a aucun fucking bon sang. C'est ridicule, man. Tout ça pour des skins! Puis jouer au jeu trois jours à l'avance, tu me mienss-tu, man? Tu te fous-tu de ma gueule, bro? Tu surévalues ton jeu, bro! C'est quoi ça, là? Relax, man, Ubisoft! C'est quoi ça, là? Pourquoi vous ne faites pas comme les fucking Elden Ring et les autres compagnies comme ça, From Software, etc.? Pourquoi vous n'êtes pas capable de faire ça? Parce que l'argent! L'argent, right? Vous avez tellement perdu de cash dans la NFT de merde que vous devez récupérer votre cash, maintenant. Hein? Yves Guillemont? Moi, j'ai hâte que tu t'en ailles, bro. J'ai très hâte que tu t'en ailles. Tous les hauts dirigeants, là, d'Ubisoft, là, si un jour tu regardes cette vidéo-là, j'ai hâte que tu t'en ailles, bro. Je t'ai dit, je vais racheter toutes les actions d'Ubisoft, je vais vous faire partir, bro. Je vais faire partie du board des investisseurs, vous allez dégager, man. Je te jure, ça suffit, Ubisoft, man. C'est trop, là. Votre greed, là, t'sais? Hein? T'es-tu Picsou, là? Vous êtes-tu Picsou? Hein? Même Picsou, il ne ferait même pas ça, bro. Tu me liens dessus? Non, yo, j'en ai mort d'Ubisoft, pour de vrai. Ça suffit, là. Ça suffit. Votre jeu, il va être joué à fond, au début, parce que c'est Star Wars. Une fois qu'on va tout savoir les mécanismes du jeu, on va tout savoir votre arnaque, comme tous vos fucking jeux, on va savoir que c'est de la merde, OK? Et plus personne ne jouera à ton jeu, man. Vous ne pouvez pas vous cacher, bro. C'est comme dans Scooby-Doo, OK? Quand tu penses que c'est un fantôme dans Scooby-Doo, t'enlèves le masque. C'est qui? C'est un être humain. Mais dans ce cas-ci, c'est pas un fantôme, c'est pas un être humain, c'est Ubisoft. C'est une arnaque. C'est masqué. C'est caché. Tu ne peux pas te cacher de moi, OK? Moi, c'est moi, Scooby-Doo, bro. Tu ne peux pas te cacher de Scooby-Doo. Non, pour de vrai, je suis juste énervé, en fait. C'est juste, j'en ai mort de ces compagnies-là qui vont booster les prix pour vous vendre de la merde et pour rire de nous avec des skins et ces choses-là. C'est juste ridicule. À un moment donné, les gars, si vous voulez payer pour le Edition Gold, allez-y à fond. Perdez votre argent avec une compagnie de chez Ubisoft. Tu sais, je ne vous mens pas, Ubisoft, je les aimais aussi quand j'étais jeune avec leur Prince of Perseas, Splinter Cell, Rayman, etc. C'est des jeux vraiment cool, mais c'est fini ce temps-là, les gars. C'est fini. Il faut passer au travers de Ubisoft. Même si c'est le joyau de la France, il y a plein d'autres compagnies de nos jours qui sont vraiment des bons développeurs, surtout en France. Vous avez tellement de bons développeurs, les gars. Arrêtez de supporter cette compagnie-là. Je le dis publiquement, arrêtez. Ils se moquent de vous, ils se moquent de moi, ils se moquent de tous les gamers avec ces prix ridicules-là pour arnaquer les gens pour trois jours même d'accès anticipé. Allez, là. Va chier, là. À un moment donné, c'est trop, les gars. OK? Bref, il fallait que je ventile, les gars. Il fallait que je fasse une vidéo sur ça, que vous soyez d'accord ou non avec moi. Laissez-moi savoir en commentaire. Est-ce que vous êtes fatigué du Ubisoft comme moi ou je suis tout seul dans le monde? C'est grave, là. À un moment donné, si vous dites que je suis tout seul, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne pense pas que Star Wars Outlast va être un gros hit, OK? Ce n'est pas parce que tu mets le nom Star Wars dessus que ça va se vendre. On a bien vu au cinéma que les... Même dans les séries télé sur Disney+, Star Wars n'est plus ce que c'était. Et en plus de ça, ils donnent le contrat à qui, Disney? À Ubisoft. Vous savez, ce qui me fait le plus rire, c'est que Disney, OK, avant, était une grosse compagnie puis maintenant, ils ont perdu de leur lustre. Ils ont perdu de leur réputation depuis qu'ils ont racheté Disney, depuis qu'ils sont devenus ultra-woke également. Et ça paraît. Regardez juste au cinéma, plus personne ne veut voir leurs films, surtout Star Wars. Les séries qu'ils font sur Disney+, la grande majorité, c'est de la merde. Sauf Mandalorian. Le reste, ah, ça va. Ça peut passer. Mais après ça, ils décident de donner un contrat à qui pour un jeu? Ubisoft! Ubisoft, eux aussi, ils ont perdu leur réputation et s'est rendu un peu de la merde. On ne va pas se le cacher, les gars. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que faites attention avec ce jeu. Ne vous laissez pas prendre par la beauté des cinématiques. Oh, le jeu a l'air cool. Regardez ce qu'on peut faire. Non! C'est fait pour vous vendre. C'est du marketing. N'oubliez jamais, vous voyez Ubisoft, faites attention. Cette compagnie-là, je suis désolé, est une arnaque. Vous nous avez déjà fait le même coup avec Watch Dogs et plein d'autres jeux. Ne vous laissez plus avoir les gamers. C'est important. Je compte sur vous, Esti. OK? Je compte sur vous. Ne vous laissez pas avoir. Et c'est pour ça que je veux faire plus de vidéos comme ça si jamais il y a d'autres compagnies qui décident de faire ça. Parce que moi, je suis contre ça. Moi, je suis avec vous. Je veux vous sauver du cash. Je veux pas que vous donniez du cash à des compagnies qui sont comme ça. Stop! Unissons-nous, man. À la fin de la journée, c'est nous qui avons le pouvoir de décider si un jeu floppe ou si un jeu ne floppe pas et s'il mérite d'être acheté et toutes ces choses-là. Et avec ma chaîne, mon but, c'est de vous aider par rapport à ça avec mes critiques, mes gaming news et toutes ces choses-là. Donc, messieurs, dames, si vous voulez vous abonner à la chaîne, faites-le et je vous dirai. Je vous dirai quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Je m'en fous de mes relations avec les développeurs ou quoi que ce soit. Je vais dire ce que j'ai besoin de dire. Ma liberté d'expression, man. C'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se laisser avoir par ces compagnies-là, les gars. Donc, messieurs, dames, c'est tout ce que j'avais à dire pour Star Wars Outlaws. Faites attention, OK? C'est un jeu produit par Ubisoft. Faites gaffe avec eux. Ne vous laissez pas avoir accès. Attendez de voir des vidéos de gameplay. Ne précommandez pas le jeu. Précommande pas le jeu, bro. Ça vaut pas la peine. Attends de voir des vraies vidéos, du gameplay et s'il a le gameplay pour de vrai, il t'attire vraiment, achète le jeu. Précommande-le si tu veux. Fais ce que tu veux, mais ne faites pas. Soyez pas hype. Soyez calme. Attendez de regarder ce qui va se passer pour les prochaines vidéos et là, ensuite, on se redonnera des nouvelles. Sur ce, messieurs, dames, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous. On se revoit dans une prochaine vidéo et peace. Peace.